Kocciolo et Adrien Delahaye pour Fréjus. J'ai quand même un petit peu l'impression qu'ils auraient dû plus charger la triplette que charger le mix. Donc tu parles de Nice évidemment. Je parle de Nice, oui. Parce que je pense que pour les contrer, il aurait fallu un très bon Michael Bonetto et un très bon Jean-Philippe Buch. Jean-Philippe Buch, qui j'ai appris hier soir, est le fils de Philippe Pérez. Et je ne le savais pas du tout, donc on passe un petit coucou à Philippe, un mec super sympa, très bon joueur. Et qui maintenant se régale à regarder jouer son fils. Et franchement, quel bras il a ce Jean-Philippe, hier il nous a fait une journée magnifique. Ça c'est sûr. Et c'est pour ça que moi j'aurais... Parce qu'il n'y a pas eu de surprise chez Fréjus, ils ont monté la même partie qu'hier en quart de finale. Et on sait très bien que quand ils n'ont qu'une seule victoire en triplette à avoir, ils montent la Dream Team de Robino, Rizzi, Rocher. Et pour les contrer, moi j'aurais mis Bonetto, Jean-Philippe et puis certainement Rizzo. Mais bon, allez, il n'y a pas de raison. Un calais de la cave, Titi Rizzo et Bodino, ça fait une belle équipe également. Oui, c'est sûr. On a estimé côté niçois que l'apport de Michael Bonetto en mixte serait peut-être capital. Et on compte, comme tu viens de le dire, sur Rizzo, Lacal et Bodino pour tenir tête à l'équipe Rocher. Pendant ce temps, Mademoiselle Rousseau-Rocher, si on peut dire comme ça, n'a pas été très heureuse sur sa première. Parce qu'elle est rentrée dans la boule adverse ou alors elle n'avait pas pris assez de marge. En tout cas, c'est rectifié de la seconde. Bien évidemment, nous, on vous tiendra informé de ce qui se passe sur le jeu d'à côté. La partie qui est donc captée par la chaîne l'équipe et qui sera diffusée dans quelques jours. On peut prévenir à l'avance, ne soyez pas étonné si une des deux parties ne se terminait pas. Parce qu'en cas de victoire de Fréjus d'un côté ou de l'autre, la deuxième partie ne servirait plus à rien. Nos fidèles internautes connaissent évidemment le concept Coupe de France et savent si Fréjus l'emporte dans l'une ou l'autre en premier. Ça met fin à la rencontre. Allez, la première boule de tir de Jean-Philippe. C'est frappé. Le matin, comme ça, c'est bien démarré. Allez, sur Cochelo, il est gaucher, donc normalement, ça passe. La difficulté de cette Coupe de France hier, elle nous est apparue, comment dire, évidente hier soir, Philippe. Parce qu'on a vu des joueurs tels qu'Alessio Cochelo ou encore Christophe Sarriot souffrir hier soir dans les dernières parties, c'est-à-dire en phase de doublette. Et clairement, je pense, dans les deux cas, il y avait vraiment un coup de pompe. Oui, c'est sûr. La journée était très longue. Et puis, c'est vrai qu'on ne joue pas régulièrement. On peut jouer une partie et puis attendre deux heures derrière et toujours rester sur les terrains parce qu'on ne sait jamais quand ça va reprendre. Et donc, c'est vrai que c'est très, très, très usant. C'est chiqué pour Mickaël Bonnetto. Je ne sais pas si vous avez vu ou a manqué, Jean-Philippe, sa deuxième boule. Il est tombé au pied et la boule a sauté. On ne l'a pratiquement pas vu, ça, depuis hier. Non. Et là, incroyable. Il a manqué vraiment au pied de la boule. Dernière boule niçoise. Aïe. Si. Elle a fait un petit morceau de marche arrière. On va laisser gagner, mais bon, elle n'est pas en contre, normalement, au moins de ne pas être tout à fait droit. C'est dur pour tout le monde. C'est la reprise. On est bien d'accord. Il est tôt. Oh, je l'ai dit qu'il ne pouvait pas en contre. Qu'elle mène. Il n'est pas droit. Tout à fait. Il la prend sur l'oreille et le mauvais côté, on va dire. Applaudissements. Merci. Merci. Mais ce n'est pas fait d'avance. Elle est venue arracher la marque. Ça aurait été embêtant qu'ils ne marquent pas, quand même, les Fréjusiens. Ils avaient fini à 3 boules à zéro. Ça fera un petit point. C'est le moindre mal pour les Niçois. Oui, ça aurait pu être pire. 1-0 pour Fréjus dans les deux triplettes. Un peu longue, un peu forte, Lucie. Oui, c'est un beau point à défendre. Il n'y a pas très très loin, apparemment. C'est gagné du bon côté, on va dire. Pour l'instant, il reste de la place. C'est au coach qui accompagne un peu Lucie. Je veux la complimenter, mais je n'ai pas envie de lui porter la poisse. Lucie Rousseau auteur d'une super journée hier, Philippe. Elle a bien joué, il n'y a rien à dire. Elle a fait son travail. Exactement, parce qu'au milieu de cette bande-là, ce n'est peut-être pas si facile qu'on peut le penser. C'est assez long encore pour Lucie, malheureusement. Un peu forte, oui. Donc là, Philippe, logique. Maintenant, on casse du point. On a joué deux. Bien sûr, on oblige l'adversaire à jouer. Elles sont derrière, mais c'est comme ça. Il faut y aller. Il a encore eu un contre. Ce n'est pas un contre qu'il a eu, c'est un double contre. Il a le point, mais il a cassé les deux boules de Lucie. Démarrage du bouchon. On va revoir le tir d'Adrien Delahaye, puis après, on va voir cadrer l'image. On revoit le double contre, Philippe, d'abord. Heureusement qu'il a fait carreau. Heureusement qu'il est rentré dans le bouchon, parce que ça peut vite tourner. Des fois, la pétanque est un sport injuste. Il se passe des choses bizarres. Des fois, des doubles contre comme ça, qui peuvent retourner une mène alors que la boule est très bien tirée. On arrive bien assuré. Exactement. Il ne s'est pas approché de la ligne. Il ne prend pas de risque. Ça va tirer. Oula ! Il n'est pas droit. Non. Un peu court, ça. Il l'a mal sorti. C'est pas grave parce qu'elle avait... Oui, elle s'est donnée. Il a l'air d'avoir un peu de sable, donc elle s'est donnée, mais il n'est pas droit. Maintenant, on en amène une. Miguel Bonnetto a essayé de jouer vers la boule adverse, pas trop... Ah, ça manque de force. Elle est courte. On amène qu'il se rééquilibre. On revient à deux boules à deux. Et pour Nice... C'est important, cette boule, Jean-Philippe, s'il a eu le bon l'un d'y frapper. Oui, oui. Une petite hésitation chez Miguel Bonnetto, ce qui n'est pas forcément habituel. Il est deux fois en second. Alors, il y a bien des jours où il n'hésiterait pas, mais il est 8h47. Oui. Je pense surtout que... Je pense surtout que c'est le matin qui va un peu doucement. Ça ressemble à ça. Il faut toujours... Quelques mènes d'adaptation pour se lancer. D'ailleurs, il va pointer. Oui, il va pointer. Il n'a pas l'air facile à gagner, ce point. C'est gagné. C'est gagné. On en amène d'abord une Puis s'il coupe éventuellement tout Sauf le point En plus En ayant la chance de le gagner Il va presque obliger Sauf si vraiment il vient très très près Et s'il rentre un peu dans la boule Oh il est sorti du cadre Donc là du coup il a bien fait de pointer Parce que s'il avait fait ça à la dernière Ah maintenant par contre ça oblige Adrien Delahaye à rentrer absolument Tu as raison, c'est pour ça qu'on a pointé Ce qu'on s'est dit, on a d'abord assuré un peu le coup Mais Parce que là les Niçois sont en 3ème et 4ème place On a vu cette boule Dès qu'elle a touché le sol Elle est partie complètement vers la ligne de perte Après droitier Normalement c'est plus simple On a moins de chances de sortir Gaucher, il est obligé de jouer un peu face à la ligne Et dès qu'elle a touché le sol Elle est partie complètement à droite Ah bien joué Ah oui Belle reprise Bon C'est un peu en face de tout On ne souhaite rien de mal à Mika Bonetto Mais il peut encore se passer des choses Le bouchon a bougé une première fois On a vu un double contre pour Adrien Delahaye Là il peut encore se passer des choses Sauf quand Voilà Super Je pense qu'il a cadré On va voir J'imagine bien 2 points dans cette mène Et bien non Un partout Alors on est un peu loin On vous commente la partie juste Sur l'écran Donc les distances évidemment ne sont pas les mêmes Et un partout Donc c'est un partout C'est bien tiré hein Mikaël Pas de contre Ça commence doucement 3 mène de 1 2 en mixte Une en triplette Oui Oh celle-ci Elle va faire Elle est belle hein Devant Oui Le boulot Ça va obliger Lucie A choisir à côté Et comme elle est légèrement de droite Ça peut être embêtant Mais bon C'est bien joué C'est juste parfait d'ailleurs Très bien joué C'est frappé C'est cadré même Puisque la boule est sortie Digo Rizzi vient de manquer un tir à la marque Alors je suppose égalisation Ah bah un partout 4 mène de 1 Philippe Voilà Un partout des deux côtés Allez Lucie Il faut se souvenir La force La donne Rien changer C'est fait Ouais Encore bien joué C'est tellement vite fait hein Philippe Quand on le laisse venir De rentrer dans une boule Qui est devant C'est certes Elle a un petit coup de main Lucie Un petit coup de main rentrant La boule est un peu dans son jeu quand même Elle a bien évité Elle a joué un peu plus sur le côté Ah il est pas droit Elle a gagné son duel Lucie On voit que c'est Calède la cale Qui pointe dans la triplette niçoise Sur l'autre terrain C'est pas si souvent quand même En triplette pointeur de tête C'est vrai Par contre c'est vrai que Calou fait partie de ces tireurs Qui ont vraiment Une grosse capacité à l'appoint Philippe Depuis toujours Ouais c'est vrai Et puis Hier il a eu un peu de mal Au tir Donc Bah ouais Ils ont décidé que ce soit Titirizo qui fasse le milieu Mais dans ces plus jeunes années Calou déjà pointait bien par rapport Même en tant que tireur de tête C'est vrai Alors elle a bien joué Fabienne Guibaud Mais je suis pas certain Qu'elle ait gagné le point Ah si on va mesurer je pense Ah non on mesure même pas Bon elles sont belles à jouer devant là Maintenant il va falloir Je pense qu'il va tirer Parce que là en pointant La boule de Fabienne la première Peu le gêner Peu l'empêcher de gagner le point En tirant bien Il casse deux points Oui il est parti pour tirer Effectivement Il peut faire un petit carreau Et puis Oh là là Elle est frappée Pour l'instant C'est pas C'est pas encore Grandiose Mais Elle est partie par la peur Celle là Mais elle est partie Il faut s'en contenter De toute façon Elle est niçois Dans cette mène là Lucie elle a fait du boulot Et là s'il tire bien Fréjus Ils ont une jolie ouverture 4 boules contre 1 Ah bah ouais Il a posé le premier Ou S'il tire bien la deuxième S'il fait pareil Ça va Ça peut être chaud Ouais Oh bah il s'est pas gêné Non seulement Non seulement il s'est pas gêné Mais il est venu carrément Faire un point gagnable Ouais Là On revoit ce beau carreau Il avait fait un emplace Sur la première Et là le petit carreau Qui rentre dans le bouchon Donc Là je sais même pas S'il a pas l'idée De tirer au bouchon Ou alors de venir se coller Dans la première Il est debout là Alessio Cocielo Il va pointer Il faut absolument qu'il se cache Il faut trouver une cachette C'est vrai Oh non Oh bah ma foi Oui oui Il en a coupé un sûr Avec le devant de boule On peut utiliser l'expression C'est le moins pire Et peut être Peut être qu'il est rentré Sur celle de devant Je sais pas Mais c'est possible Par contre Par contre Alessio Celle de devant Il va envisager Si Non s'il joue pas Non c'est qu'il compte C'est qu'il y en a deux déjà Sinon il jouerait dans la boule Ça peut faire cher Le but est protégé Donc Alessio Pardon Il est tranquille Voilà 3 Et on voit la 4 Un tir manqué De Jean-Philippe Buche Une boule pas très bien tirée De Michael Bonetto Et ça a chargé Est-ce que Lucie Avec les deux siennes Elle a fait jouer 5 C'est ça ? Oui c'est ça Pour l'instant Elle a pris le dessus Lucie Sur Fabienne Elles étaient pas mal Les deux boules de Fabienne Mais il fallait bien tirer Et ça n'a pas été le cas Elle a mis deux boules devant Qui étaient plutôt correctes Qui ont pris deux carreaux Et Oui Il a fait deux beaux carreaux Oui C'est pas moche C'est encore un beau point Elle est hauteur C'est encore un peu Elle est courte Tu l'as dit il y a quelques secondes Pour l'instant Pour l'instant Lucie A mieux démarré sa partie Ça permet à Fréjus D'avoir Régulièrement l'avantage de boule Et là on tire pas Philippe ça veut dire Qu'elle doit être loin devant Je pense qu'elle est assez loin devant C'est le trou de la boule Qui l'a fait partir de côté Sinon Elle serait peut-être rentrée En devant de boule Et bien il faut bien tirer Il faut casser des points Alors là par contre Ça va compliquer leur affaire quand même Là ça va commencer à être chaud On n'y est pas Côté niçois Et puis là faudrait pas reprendre une mauvaise mène Parce qu'il y a déjà 5 à 1 Et comment l'éviter ? On tire en bouchon ou quoi ? C'est vrai que c'est peut-être un peu Ça peut paraître un peu rapide Pour tirer au bouchon Pour les réveiller J'ai bien peur qu'en pointant Ils ne puissent pas s'en sortir Mais moi je dis que Mika Il n'est pas bien réveillé Parce qu'il n'y envisage pas Il ne l'envisage pas On connait tous ce garçon Là il accepte de subir Ah il a perdu Et là du coup il va y tirer maintenant Avec une seule boule C'est ça De toute façon la mène était largement perdue Je suis d'accord Alors bon bah nous c'est facile Mais c'est ce que tu viens de dire C'est que reprendre une vilaine mène là C'est pratiquement se condamner Parce qu'après bonjour le chantier Il avait deux chances Moi je pense que s'il avait été 14h Il y serait allé avec ses deux boules Bon mais Philippe une peut suffire Ah mais une peut suffire tout à fait Des fois c'est même plus facile De le tirer avec une seule Parce qu'on y va on sait qu'on en a qu'une On ne pense pas à la deuxième Alors que quand on va tirer avec deux On se dit bon bah c'est pas grave La première si on tire à côté Il reste la deuxième Là il n'y a pas le choix Alors est-ce que Michael Bonito va réveiller un peu ce clan niçois Il a tremblé le bouchon Il a tremblé Il n'est juste pas droit Mais bon au moment où on en joue trois sur la première Je pense qu'il aurait pu y aller deux fois Il est long Il l'a perdu également Une main d'un peu catastrophe quand même C'est une main d'une catastrophe Parce que Lucie a pointé On est bien d'accord Une boule Et Philippe est-ce que j'ai le droit de dire Qu'il n'y a rien qui gêne là ? Celle de devant peut un peu gêner Enfin peut gêner Lucie Parce qu'elle est droitière Et qu'elle a un coup de main de ce côté là Après Alessio lui ça ne va pas le gêner du tout Et puis ils en voient les deux garçons Donc ils vont jouer à peu près à hauteur de cette boule Et Lucie avec son coup de main Elle est obligée de jouer à la partie côté de la boule Complètement à l'écart Philippe pour Nice Ça va mieux de l'autre côté Puisqu'il y a 4 à 1 Pour la triplette Calais de la calme Ayron Bodino Et Daniel Rizzo J'ai bien l'impression que Ça ne se déroule pas comme sur le plan Côté Fréjusien Oui je pensais plus à cette partie là Et comme quoi Comme quoi Après malheureusement Fréjus joue bien en mixtin Mais c'est surtout Nice qui n'y est pas Parce que là quand même c'est une mène Avec une seule boule La mène a été faite Là pour Alessio Normalement c'est joli à gauche Voilà Ah celle-là Elle est devant Je ne sais pas s'il est rentré de l'autre Oh oui Oui il est rentré On doit y penser côté Niçois Que si on mixte On était dans la bataille De l'autre côté Pour l'instant Il y a un petit ascendant qui est pris On voit Marine Bonetto Qui s'échauffe Devant nous Philippe Donc là On sait déjà Ce qui va se passer C'est vrai que pour l'instant Fabienne n'est pas rentré dans la partie Marine la pauvre Elle va rentrer Le score va être de 1 à 1,8,1,9 Quelque chose comme ça Pour pas dire un 10 Mais bon un 10 c'est plus dur Ça peut encore Elle amène encore favorable au Niçois Je pense que dans le clan de Dylan Rocher On est bien content Que tout aille bien en mixte Alors Adrien La question c'est Est-ce qu'il faut jouer un peu encore Avec la boule d'Alessio ou pas Oui De toute façon Ce n'est pas un problème Ça ne risque rien Au moins tout est protégé C'est parfait C'est possible Il y a peut-être bien 4 maintenant Ah oui Ce coup là C'est sûr Et là on lui dit Piando piando Qui va piando va sando Parce qu'on a vu le geste Mais bon Il n'y a pas trop de danger Philippe Normalement non La boule est devant le bouchon Il faut vraiment arriver très très fort Pour que le bouchon avance Et en jouant là Voilà Adrien de Dylan C'est parfait Parfait Je pense qu'il y en a 5 Je pense qu'il y en a 5 Ça ça va faire mal 11 à la 1000 Ou 10 Non c'est pas possible Puisque la deuxième boule de Lucie Était sortie Ah oui c'est vrai C'est 10 Oui il était complètement à l'écart Donc Bon le changement Philippe est pertinent Parce que là il faut Ils ont besoin des deux triplettes Ils sont bien lancés dans l'autre Donc il faut Il faut réagir dans celle-ci Maintenant il n'y a pas le choix De toute façon il n'y avait déjà pas le choix au départ Il fallait gagner les deux Mais bon c'est vrai que De tenir la partie Même s'ils ne sont pas devant De la tenir Ça permet à l'autre équipe De gérer un petit peu Alors que là Ça pourrait vite les démoraliser Lucie continue à venir prêt Bon ça va passer quand même Par un peu ces messieurs aussi Bah oui ils n'ont pas été On a sorti Fabienne Mais pour l'instant On aurait pu sortir un peu tout le monde C'est vrai Et là il faut un réveil Du côté de Jean-Philippe et Mika aussi Voilà bien tiré On est encore sur une grosse mène Philippe de l'autre côté Pour les niçois Deux points par terre Deux boules à jouer Et je crois Qu'il y a beaucoup de place Pour ajouter les points Ah ça c'est plus fort par contre Pour Lucie Ça ne fera pas tirer ce coup là Et donc Marine Quatre points là-bas Philippe encore C'est bien joué On va voir si du 109 Ça peut faire tourner la partie De ce que je vois Philippe de loin Pour l'instant C'est vrai que Côté d'Ilan Rocher Digo Redis Stéphane Romineau On joue pas assez bien C'est à dire que Nice Visiblement joue bien Mais eux Il y a des petits Un peu de déchets Oh 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 Cison Il est sorti Non il est peut-être pas sorti Non non Je vois Mikaël Bonneto Qui se coulent la tête Mais avec un grand sourire Alors que le bouchon Est au fond du jeu Oui parce qu'il avait manqué C'était obligé De retourner tirer Ah oui Il n'est pas sorti De pas grand chose Je vois Diego Redis Qui manque encore Ils ont tourné C'était Dylan Qui tuerait Ah puis regarde les attitudes Ça se passe mal Pour eux maintenant Il faut être patient Il faut aussi De tenir la partie Et de regarder un peu à côté En espérant que tout se passe bien Il a manqué double Diego Ils ont tourné Diego Redis Qui manque double Il a dû manquer plus de boules Dans cette mène Qu'hier après-midi Ils ont conservé le point Quand même Les niçois Pariser le point C'est fini très loin donc il joue debout pour Marine il va falloir pousser elle peut jouer complètement à droite ça peut suffire complètement à droite mais il va falloir trouver la bonne force Mika est en train de lui donner quelques indications c'est bien à droite complètement elle n'en verra pas je crois par dessus les boules il faut trouver un chemin aïe elle a touché une boule elle n'a pas fait ce que lui a demandé Mika elle n'a pas joué à droite donc on fait pointer celle de Jean-Philippe je vois pour laisser les deux boules en main à Mikaël Boneto oui ça c'est bien un coup chanceux fait jouer plusieurs boules Philippe encore une fois le tir d'Adrien oui enfin celle de Marine n'est pas bien jouée du tout non 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 je suis d'accord je pense qu'elle a même du crochet parce que pour elle a tourné la main pour tomber où elle est tombée je pense qu'elle a dû la crocheter en voulant envoyer un peu plus loin l'avantage quand même c'est que celle de Marine est rentrée quand même sur les plus loin ils ne peuvent pas tirer parce que sinon après Mikaël se retrouverait à tirer pour deux donc ça va les obliger à pointer il n'avait pas passé la gamine maintenant il a dû chercher ce point Alessio Cocciolo très bien joué et oui Mika il faut y aller mon garçon alors les terrains font 15 mètres Philippe le bouchon est vraiment collé à la ligne de perte et le cercle je pense qu'il y a 13 mètres oui il y a loin 13 mètres c'est sympa 12,50 peut-être mais bon courage Mika il ne craint pas le loin Mika non et puis après s'il est droit ça peut il ne force pas voilà la preuve en plus il a fait carreau oui il y en a deux le bouchon n'est pas sorti de rien du tout il a boule non plus alors là il a pris une belle option quand même sur la marque pour le coup ça boule est contre la ligne et le bouchon aussi s'il le gagne Adrien c'est un petit exploit quand même voilà il est sur la ligne Philippe le bouchon oui sur la ficelle alors ça continue de l'autre côté je pense que je ne sais pas s'il n'a pas dépassé le temps Adrien ? oui non pas encore je crois pas pas encore l'orbite qui regarde sa montre il n'y a rien à tenter il va pointer face au but il peut toucher le but et le sortir alors on est loin on ne pense pas qu'il en a coupé un c'est limite en tout cas le point est toujours mais c'est bien ce qu'il a fait s'il y en a deux il faut éviter de jouer face au bouchon forcément parce qu'il n'y a pas besoin de le toucher beaucoup pour qu'il sorte mais c'est quand même bien joué il a failli faire quelque chose de un petit bec et puis c'était c'était parfait mais Caboneto là il faut prendre zéro risque mais zéro et s'il y en a deux par terre il faut pratiquement on joue à l'extrême gauche il voulait jouer à droite en la rentrant mais c'est la meilleure façon de rentrer dans la boule ou d'arriver trop fort dans une des siennes et d'en enlever un également il faut jouer gentiment à gauche et puis s'il n'y est pas c'est pas grave c'est bien qu'il soit court parce qu'il était face à la boule de la haine c'est un drôle de choix non ? oui ou alors il est court volontairement ce qui n'est pas impossible non plus bon il doit y en avoir deux je pense oui s'il n'a pas pris de risque comme ça ça doit être le cas tant mieux pour eux Marine qui va mettre le score à jour donc on vérifie 1 et 2 c'est ça 3-10 et de l'autre côté Philippe là-bas tu le vois le score toi ? oui 10 à 1 pour Nice 1 à 10 pour enfin 10 à 1 pardon pour Nice donc Lacal, Rizzo et Bodino mènent 10 à 1 face à Robino, Rizzi, Rocher alors Rizzi c'est un tir non gagnant je crois en début de main encore on se coud la tête beaucoup il faut retirer encore la main d'avant ils étaient tellement mal après les deux trous de Diego que c'est Robino qui a tiré pour laisser les boulots bouchons à Dylan mais bon comme il a bien frappé ils ont réussi à sauver un peu les meubles mais c'est chaud ah ouais Marine, pas mal, beau point d'entrée on refait encore jouer Stéphane Robino là-bas ouais il pointe là tout à l'heure il a tiré avant Dylan ah le bouchon a démarré peut-être ah non il tire il tire, il tire c'est que là on commence déjà à penser à tirer au bouchon ça ne se passe pas comme sur le plan toujours je parle bien pour Fouéjus c'est gagné, c'est la même de l'autre côté mais visiblement il y en a assez pour le gagner on va tirer c'est frappé je ne sais pas si tu as déjà vu ça Philippe dans la triplette de Fouéjus de l'autre côté là-bas il n'y a plus de pointeur c'est-à-dire que Dylan Rocher il n'est pas passé pointeur il est passé troisième tireur c'est ça ouais on fait tirer Stéphane Robino pour l'instant ça marche mais bon je ne comprends pas le truc là ça marche ah oui il a bien tiré oui il a fait son boulot dans la main d'avant ça n'a pas permis de marquer c'est ce que je veux dire c'est fort, c'est fort, c'est fort marche arrière bien sûr on a bien joué belle reprise encore si Marine inverse un peu la tendance côté pointeuse on verra c'est ça ça change tout évidemment belle partie d'Andrien Delain voire même très belle partie je pense qu'Alessio n'a pas dû tirer encore depuis ce matin c'était pas venu jusque là ouais c'est bien on fait pointer la deuxième de Jean-Philippe par contre je crois qu'il n'a pas gagné si ah si si il a gagné à l'écran comme ça on avait l'impression qu'il était gros à droite mais non non c'est bien qu'il ait repris ça donne deux boules en main pour Mickaël afin de finir la main de l'autre côté là-bas Fréjus va je pense pouvoir marquer ils ont l'avantage Dylan Rocher va être deux boules à rien et il va en défendre j'ai l'impression qu'il tire à deux moi Dylan donc ça pourrait être une belle main pour Fréjus c'est dans les mains de Dylan Rocher que ça va se décider dans la main gauche voilà c'est gagné alors il y a une belle main c'est sûr pour Fréjus on va vous dire combien possiblement 4 3 ça fait 4 à 10 et Micka Bonetto qui fait le job ça serait bien pour Nice de marquer encore dans cette main quelle est l'hésitation Philippe là ? il se dit qu'en tirant en tirant il oblige Mickaël à pointer et ils en ont quand même au moins deux par terre même trois alors qu'en pointant il va laisser le tir à je pense qu'il va tirer alors non seulement il a frappé mais il a reculé dans le bouchon alors là c'est important Mickaël Mickaël c'est bien important il ne faut pas mal la jouer celle-ci parce que pour l'instant je pense que c'est les quatre boules de Fréjus très importante s'il arrive à faire marquer Nice bien joué c'est vite fait de mal tomber et puis par rapport au score ils ont besoin on sent bien que l'entrée de Marine a fait du bien les deux garçons jouent mieux aussi 4 à 10 pour l'instant ça tient toujours le coup merci C'est bien joué encore Marine, beau point d'entrée. Ah, c'est manqué. Adrien n'est pas tout à fait droit. Ah, manqué, pas fait passer la deuxième. Ça, c'est la Coupe de France, Philippe. On sent, nous, on est là à 20 mètres, 10 mètres du jeu. On se sent qu'il se passe un petit quelque chose. Rien n'est fait. Oui, puis ça peut être la même chose de l'autre côté, là-bas. Oui, il peut tout à fait. Et à l'inverse, Fréjus qui était mal parti de l'autre côté, je parle, pourrait éventuellement renverser. C'est la seule compétition, enfin, non, ce n'est pas la seule, parce qu'il y a le CNC également, où on joue en équipe comme ça. Donc, en vérité, on joue sa partie, mais on joue celle d'à côté aussi. Et ça joue énormément dans les têtes. Et l'important, c'est d'essayer de rester concentré dans sa partie, justement, et faire abstraction de ce qui se passe à côté. Surtout quand on en a une à gagner. Il ne faut pas penser que ce soit les autres qui gagnent. Il faut penser qu'on la gagne soi-même, sa partie. De toute façon, on ne peut pas influer sur ce qui se passe à côté, donc... Non, mais ça influe quand même sur le mental, sur le moral. Quand on n'est pas très bien, on se dit que ce n'est pas grave, les autres vont bien, donc on a tendance à se laisser un peu plus aller. Oui, mais quand il y a des retournements de situation... Eh oui, c'est là où on peut voir des belles surprises. Ah, il ne l'a pas fait passer. Non, il ne l'a pas gagné. S'il avait fait un carreau de celle-ci, c'était... Oui, oui, c'était chaud. Je ne veux pas remuer le couteau, mais bon... Dans la posture Ouenis, ça aurait fait le plus grand bien. Il n'est pas très chanceux ce matin, Jean-Philippe, parce que celle-ci n'est pas mal tirée non plus. Elle n'aura plus de données. Elle ne s'est pas donnée. C'est la deuxième qui tire comme ça. Peut-être qu'il y a eu un peu moins de force qu'hier, je ne sais pas, mais quand même, c'est des bouts qui ne sont pas mal tirés. Je crois que Dylan Rocher a remis la machine en route. On n'est qu'en début de Maine, mais ça a l'air d'aller mieux. Du coup, maintenant, c'est lui qui retire. Bien joué, Marine. Oui, oui. Elle, depuis qu'elle est rentrée, elle fait ce qu'il faut. Coaching payant jusque-là. C'est là où on dit, est-ce qu'on a... Parce que là, forcément, à chaque fois que ça se passe mal comme ça, on se dit, est-ce qu'on a fait jouer la bonne personne ou pas ? On ne le sait jamais. C'est quand on monte l'équipe. C'est quand on démarre la partie qu'on s'aperçoit du bien ou du pas bien. Après, c'est vrai que, même si c'est la demi-fille de la Coupe de France, dans les clubs, on aime bien essayer de faire jouer un peu tout le monde parce que tout le monde se sent complètement dans l'équipe. mais il faut qu'il y ait quand même une logique sportive et de résultats quand on est à ce niveau-là. Elle a gagné. Eh oui, Lucie, bel effort. Très bien joué. Alors là, par contre, si un carreau tombe... Il ne faut pas manquer, surtout. Il faut laisser Mickaël avec la boule d'avance. Ah, bien tiré. Voilà. Très bien tiré. Parce que le point n'est pas facile à gagner. Et il y en a deux. Voilà, je ne vois pas ce qui se passe. Je vois Diane Rocher qui lève les bras. S'il y en a un qui est bien réveillé ce matin, c'est Myron Bodineau. J'ai l'impression qu'il leur fait des drôles de tours. Et je pense que Khaled Lacan a fait un très très bel appoint. Le bouchon collé. Il serre le poing. Il a raison. Ah, oui, c'est important. Génial. Le geste qu'il faut. C'est important parce que là, il était encore dans une mène où il ne risquait pas marquer. Il vient de sauver la mène, je pense. C'est le deuxième bouchon qui fait. Alors, le bouchon n'est pas parti loin du tout. Et c'est la sienne. Et oui, puisqu'il ne l'avait pas fait passer. Ah, ça s'est bien passé. C'est bien, il en a un. Par contre, maintenant, Cotciolo, Alexio, il faut vraiment qu'il rentre. Parce que pour l'instant, il y aura cinq. Michael Bodineau. Bon éto. Michael Bodineau. Michael Bodineau, ça ferait un sacré joueur. Oui, c'est vrai. C'est tout à eux. Il faut simplement rentrer. Est-ce qu'il peut nous faire deux coups de génie ? Il est capable. Mais là, on s'approche un peu de la ligne. Oh là là, là-bas, il s'est passé quelque chose. Je pense que Titi Rizzo veut tirer à la grosse mène. et démarrage du bouchon. Ah, il tirait peut-être même à la gagne. Vu les réactions, ça y ressemble. Alors, Alexio, c'est parti. C'est pas mal joué. Oui, oui. Je ne sais pas s'il l'a gagné ou pas. Ouh là. Mika. Il est déjà en train d'imaginer, je ne sais pas. Oui, un ciseau magique. On a l'impression. Il est tenté de le faire. Il va demander à son coach. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe ? Parce qu'il faut marquer quand même. 4 à 10. Si le réussit, il fait une mène énorme. Mais dans ces terrains-là, il faut les exploser, les deux. Ça me paraît compliqué, mais bon. Ah, il va essayer. Donc, il n'est plus dans le même état d'esprit qu'en début de partie. Il était frileux. Non, c'est sûr. En plus, on voit, c'est un peu... Le cercle est un peu de côté. Là, ça fait vraiment un gros ciseau. C'est dangereux. Il va essayer quand même. Le coach l'a validé, puisqu'il est allé le voir. C'était pas mal. Oui, c'est tiré comme il faut, mais bon. Il a conservé le point. C'est ce qui compte. Ils ont marqué. Exploser les deux, là, c'était quand même... C'était compliqué. Oui, il faut exploser les deux. Et il faut aussi qu'il lui arrive pas malheur. Mais il a fait preuve de courage pour rester poli. Merci. Voilà, encore un beau point d'entrée. C'est bien tiré. Bien joué encore. Ah, il fallait s'écraser, c'est fait. Il était temps qu'elle tombe, mais bravo. C'est Jean-Philippe qui va pointer. Bien joué. Ça suffit. Merci. Merci. Ça passe et ça cadre, parce que tout ça, ça compte pour l'instant. Il y a trois points par terre. Merci. Merci. Ça fait une frayeur, là, Philippe. Il fallait pas qu'elle sorte, elle-ci. Merci. 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 Ça arrive. Merci. 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 Encore Marine. Oui, bien tiré. C'est gagné. Allez, il y a un peu de place. Maintenant, Lucie va pouvoir pointer. Allez, Lucie, il y a un peu de place. Hop là, elle est rentrée. Elle a failli toucher le recul d'Adrien, ce qui n'aurait pas été une bonne nouvelle. Mais c'est passé. Oh, le petit palais qui va bien. Oui, qui va bien. Ayron Bonino, de son côté, lâche un peu maintenant. Oui, parce que là, dans la mène, il avait la boule d'avance et il tirait au point. Ça veut dire qu'en faisant palais, il pouvait se retrouver également carreau gagné. Du coup, il a manqué. Il risque de perdre la mène. Il a tenté la gagne alors qu'en pointant, il avait la boule d'avance. Mais c'est normal, c'est le tireur, c'est normal qu'il tente quand on a 10, qu'on a une ouverture. Il a fait une très belle partie, mais là, on a vu deux mènes, là, où il a fait une sur deux, s'il ne me trompe pas. Oh, il a manqué Adrien Delahaye. Les deux parties sont en train de s'inverser. Là-bas, pour Stéphane Robineau, c'est frappé pour la marque. Elle est importante, celle de Stéphane Robineau, c'est pour ça que personne ne bouge. parce que ça fait 9-10, 10-10, ou alors il va laisser le 11e point. Oh là, ça a l'air d'être un beau tir, ça. À mon avis, il y a égalisation. 10 partout, ouais. Je pense qu'il regrette un peu parce qu'en pointant, c'est vrai qu'il a tenté la gagne, Myron, mais en pointant, il n'aurait pas pu tirer, Stéphane Robineau aurait été obligé de pointer. Michael Bonetto qui encourage ses coéquipiers parce qu'il sait que lui, il peut revenir dans cette partie. Ils sont bien partis pour revenir. Allez, les cours. Je pense qu'il est court. On va regarder quand même pour confirmer. C'est pas ce qu'on imaginait comme déroulement au bout de 2-3 mènes tout à l'heure. C'est bien, ils sont gentils avec nous. Ils mettent un peu de suspense dans les paroles, voire même beaucoup de suspense. Quand on pense que c'est terminé, on a vu des bons retournements depuis hier. Là-bas, de l'autre côté, on sait que l'équipe était capable de revenir. Mais là, on en était bien sûr. Ils avaient la tête baissée. Tout à fait. Il a fallu quand même un petit coup du sort. Il a fallu des bouchons qui sortent. La partie serait déjà finie. Et là, on aurait le droit à un joli suspense si c'était le cas. Ils ont moyen de revenir dans la partie, tirant bien celle-ci. C'est bien tiré. C'est très bien tiré. Il aurait voulu faire mieux, mais c'est bien déjà. Pour l'instant, ils sont dans une remontada, donc il ne faut pas être gourmand. Il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre. Ils ont le point déjà, ils tirent à deux. Effectivement, elle est un peu dangereuse à tirer, mais c'est le jeu. Du coup, je crois qu'il leur a donné le point. Ça ressemble à ça. Mais ils tirent toujours à deux. Il venait de faire casquette, la mène d'avant. Encore une, là. Un poil plus bas, c'était carreau et ça faisait 10 partout. Alors que là, il faut déjà taper pour marquer. Une boule encore importante pour Michael Bonetto. C'est impensable, ça. C'est impensable. Alors là, c'est impensable. Alors là, Michael, il a mangé la mène, la mène qui était magnifique pour eux. Ils étaient revenus dans la partie. Et là, du coup, ça s'éloigne encore un peu, 6 à 11. Ça fait mal, ça. Ah oui, moralement, là, ça fait mal. Puis on ne pouvait pas l'imaginer. Mika, deux boules. Une casquette, ce n'est pas grave. Mais qu'il manque la deuxième, ça paraît fou. Parce que c'était court. En plus, c'est une casquette qui donne le point. En Corse, il avait fait casquette franche. Il avait toujours le point. C'était moindre mal. C'est vrai qu'on ne s'imaginait pas le voir manquer la seconde, qui était hyper importante. Un peu comme celle hier soir, quand il a tiré à la gagne, qu'il a manqué, où Marine a réussi à le suppléer. On a un tir au bouchon de l'autre côté, je crois, non ? Le bouchon est sorti. Je ne sais pas si on y a tiré, mais il est sorti. C'est vraiment le schéma classique d'une rencontre de Coupe de France qui est très, très accroché. Ça se passe... On a vu ça souvent. Là, ça aurait été beau. Il avait fait un petit carreau dix partout. Ça faisait dix partout des deux côtés. Ça aurait été une fin très, très sympathique. Mairon Bonino, à nouveau. Il a manqué. Oui. Il a manqué. Un peu courte, Marine. Je ne sais pas si elle l'a gagné. Elle l'a gagné. Pas l'a gagné. Oui. Il a mangé. Bienvenue. Elle est faible encore, encore un peu courte, elle n'a pas pu rectifier Lucie, elle n'a pas joué plus fort Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Attention quand même, dans l'autre partie, on se rebiffe côté Fréjus Là, il fait ciseau, mais le deuxième n'est pas parti ! C'est bien déjà, c'est pas mal du tout même ! C'est bien tiré ! Et bien, 3 boules à 3 ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! La partie a tourné pour Nice, là-bas ! C'est manqué perdu pour qu'elle ait de la cale ! Il a chiqué la première ! Il faut absolument frapper ! Il tire pour se retrouver 10-12 ! C'est ça ! Et c'est rechiqué ! Donc c'est fini ! Et bien, c'est fini ! Tout court ! Tout court ! Tout court ! Tout court ! Voilà ! C'est jouable ! C'était jouable pour Nice ! Il va y avoir des regrets, forcément ! Sous-titrage ST' 501 !